On est autour de 1031 pour le Péné. Ouh, les 73-51, la station de la part de Dandy 33. Je ne sais pas si tu n'es pas des fois en AFM. Parce que c'est vrai que là, c'est... Désolé, mais la modulation, elle n'est pas ça. Ah, ok, donc tu es bien en AIM, alors. Ok, mais tu sais qu'en principe, c'est dans les vieux ponts qu'on fait les meilleures soupes. C'est vrai que j'ai l'impression que tu es à côté de moi, parce que ça passe bien. Mais à côté, en AFM, c'est ce qui donne cette impression de... Ou alors, il est décalé en fréquence. Ok, j'ai du mal à te décoder. C'est vrai que là, c'est coton-coton. Et alors, c'est peut-être un peu mieux. Ah, bah, tu m'étonnes. Attends, j'ai failli démarrer. Je suis à un stop. Allez, c'est bon. Je vais attraper la voie rapide. Là, c'est la combien déjà, Fébé? La A16? La A16. La A16. Oui, je suis sur la brutale d'accès de la A16. Là, je sors de marque. Ok, voilà, je vois à peu près. Là, je ne sais pas pourquoi. On a même, ça faisait une radio un peu écrasée, on va dire. Ah, mais complètement. Ouais, ouais, c'était complètement ça, quoi. C'était décalé en fréquence, c'est ça? Ah, c'était l'alphalima qui est dans le road. Ok, compris. J'ai aussi l'alphalima derrière. Mais, tu devais te rentrer beaucoup trop fort dedans, quoi. Moi, de mon côté, je te disais à quoi? Allez, 50%. Voilà, c'est tout le même plus simple. Ouais, mais sur ces vieux coucous, tu sais, je ne peux pas plus beaucoup baisser le RF Power. Ah, peut-être qu'en RF, je peux, je ne sais plus. Je ne m'en fais pas trop de la M. Sauf que l'autre, c'est que tu étais dans le coin. C'est pour ça que je t'ai fait le petit message tout à l'heure. Et du coup, je suis resté en veille sur le canal 19. Eh bien, tu as eu raison. Ah, chie, toi, à coup, tu as eu raison. De toute façon, au niveau de la M, si tu n'as pas le réglage en fréquence, n'importe quoi, en façade, il est forcément sur le circuit. C'est obligé. Ah, chie. Ok, ok, je suis content que tu profites un petit tonneau de la Giro. On va savoir, tu as eu un mot qui ne peut pas quand même. Ce n'est pas trop et de chemise, on va dire. Il n'y a pas eu de pluie torrentielle. Torrentielle, non. Mais c'est vrai qu'en général, quand on vient sur la région, on est assez chanceux. Oui, oui, oui. Ça fait la troisième fois qu'on vient. Et la troisième fois où ça se passe bien, malgré tout. Bon, il y a eu quelques gouttes, là, comme ça, ces jours derniers, là, puisqu'on est arrivés vendredi soir. Et dans l'ensemble, c'est quand même tout cuir. Et puis là, aujourd'hui, c'est la souris sur le gâteau. Ouais, bah, écoute, ça va être là-dessus. Il y a deux solutions. Alors, soit tu manques tous les week-ends, comme ça, nous, on aura la même météo. Ou soit tu rêves dans le Pas-de-Calais. Ah, bah, tu m'étonnes. Non, mais c'est vrai, à chaque fois, on a la chance avec nous. Et c'est comme une année, on avait été visiter, on avait fait le tour de la Bretagne. La Bretagne, c'est connu que quand les Bretons disent qu'il fait beau, eh bien, c'est qu'il pleut. Et pas une coup de tour, rien que du super beau temps. À chaque fois qu'on s'arrêtait à un resto et tout, de ça, tac, on nous disait, c'est la première fois qu'il fait aussi beau et tout, ceci, cela. J'ai dit, bon, bah, d'accord, nous, on a compris. C'est parce qu'on était là, quoi. Un chien, d'y coup. Aïe, 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 tu es en train de me claquer l'aiguille dans le B du DB. C'est horrible. J'imagine à peu près où est-ce que tu te trouves, tu dois être pas loin d'une grande enseigne et d'un château d'eau sur ta gauche. Oh, j'ai le château d'eau qui est dans la diagonale. Diagonale gauche, effectivement. Je vois ECF qui est sur ma gauche. Je n'ai pas d'autres indications. Oui, une grande enseigne de bricolage qui est sur ma droite. Oui, 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 monsieur. Voilà, voilà. Bon, par contre, tu te souviens à peu près du quartier, tu es déjà passé, hein. Au pire, si tu ne te rappelles plus, tu regardes les anciennes vidéos. Ah, chie. Ouais, non, mais là, on va rentrer directement à l'hôtel. On a quelques trucs à faire, ceci, cela. On ne peut pas trop s'écarter, là, au niveau emploi du temps, car on reprend en plus la route demain matin. Ah, ben voilà, c'est ce que j'avais peur. Je me doutais un petit peu, c'est ce que je disais au voisin, qui te connaît un petit peu aussi. Tu as déjà eu l'occasion de discuter de motos, je crois, avec lui, sur les réseaux. Ah, peut-être, je ne me souviens plus, là, j'ai oublié, là, sur le coup. Ouais, c'était quoi sa moto qu'il venait d'acheter, lui ? Tu sais que des grosses motos, il y en a un petit peu dans toutes les marques. Ouais, ouais, mais je crois que tu la connais aussi. Ah, en Arlée, Triumph, en quoi ? Ah, Triumph, ça me parle bien, je crois que c'est ça. Ah, d'accord. Ah, là, on a pris la sortie 43. Ok, pour la sortie 43, donc je te fais les 73 51 du Fénix et de Thierry également, qui n'est pas très loin de mot, ils doivent m'entendre. Putain, oui, comment ça passe ? J'ai l'aiguille qui a fait 10 fois de tour. Ah, pour ça, on a tout découpé, c'est sorti poste. Ah oui, non, mais là, je vais être obligé de débrancher l'antenne, parce que là, tu passes trop fort, et puis toi, avec. Si tous les deux, on débranche... Je suis en train de raconter des conneries, je vais où ? À droite. Si tous les deux, on ne débranche pas les antennes, là, ça va... Ça va... Ah, ben, c'est comme s'il y avait un fil de tendue entre les deux postes. Voilà, ben, pour le temps, c'est toujours un petit sco-bijou, la fabrication OEM, comme je t'avais déjà parlé la dernière fois, c'est toujours la même. Ah, il y a eu un petit coup de mou, donc j'ai refait le bras supérieur, c'était comme ça avant, et puis bon, c'est reparti, quoi. Ah, il marche bien, là, je déconnais, je plaisantais, là. Ah, il marche bien, c'est vrai que là, c'est super cuirot, d'ailleurs, là, avec ta permission, j'espère, sinon, ben, c'est pas grave, je suis en train de faire une vidéo, là, et tu verras que ça passe bien. Ok, ben, comme ça, tu pourras voir, justement, les deux versions, avec l'Alfa Lima, où tu rentres à fond la gamelle dedans, et puissant, mais fuis-toi, parce que là, du coup, en AM, quand tu rentres dedans comme ça, tu risques de le claquer, là, du coup. Alors, c'est un petit peu haut, c'est, ouais, j'aime bien l'effet, mais c'est un peu haut. Ok, ben, ça porte-toi, alors. Ah, oui, vas-y, parle un peu plus longtemps. Bon, alors, un petit micro, on a trouvé d'occasion, il n'y a pas très longtemps, il fonctionne bien, petite bille 9V. Eh ben, ne touche plus à rien, c'est garde le réglage comme ça. Ok, bon, on va voir tout ça. Ça passe au niveau, mais lui, souvent, je l'en ai à zéro, il sert juste de, par exemple, cool. Eh ben, oui, comme moi, de mon côté, d'après ce qu'on m'a fait, là, sur le Lincoln 2+, alors, le réglage est à 1 au niveau du volume, du volume de l'écho, le réglage est à 1, le délai maxi est a priori, réglé comme ça, il joue en même temps un rôle de prêt-en-pli par rapport à si je coupais carrément. voilà, on s'est super frottin, un peu de poids de bais, voilà, c'est pas si tu as eu l'occasion d'avoir quelques stations, surtout, on se va dans le colis, vraiment dans le colis 3, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais te demander, eh bien non c'est vraiment la mauvaise période pour deux raisons déjà c'est le week-end de pâques tout le monde est en famille ceci cela ainsi de suite à bouffer les oeufs et tout ce qui s'ensuit et en plus de ça là on est dans le creux du creux de la fin de la propag hivernale il va y avoir quelques pics évidemment de propag comme à chaque fois mais là on est dans le creux et du coup ben du coup si je veux entendre de la propag il faut que j'écoute chez moi c'est mon voie basse d'hier là oui j'en ai de la propag et il n'y a plus qu'à attendre la propag été pour pouvoir avoir les nouveaux des stations en bélu de ce côté-ci quoi ok par contre vendredi sur la route en arrivant depuis le pas de calais j'ai quand même eu ne bravo charlie 555 là du québec en fréquence alors la vidéo est déjà prête les ordinateurs je mettrai tout ça en ligne une fois rendu au cuir voilà et là toute façon là ces jours ci après bon ben samedi dimanche aujourd'hui aujourd'hui ben je pensais pas du tout faire quelque chose et d'un foot je tourne ok oui aujourd'hui je m'attendais pas du tout à faire quelque chose au niveau vidéo puisque bon là on est plus en famille qu'autre chose donc là les seuls trajets trajet route c'est même pas pour visiter c'est pour c'est pour aller de l'hôtel à chez le fiston le fiston à l'hôtel c'est voilà voilà comment commencer là maintenant enfin si il y a quand même eu quelques quelques sorties comme là hier d'ailleurs à ce niveau là j'aurais une vidéo à mettre aussi en ligne la visite de l'aquarium de c'était où déjà fait bien la boulogne sur mer voilà l'aquarium de boulogne sur mer donc là aussi là j'ai une vidéo là qui est prête là que j'ai préparé aujourd'hui même d'ailleurs là tout à l'heure j'ai fait le montage depuis chez le fiston et puis voilà autrement autrement là non c'est de mon côté là c'est très calme je ne sais pas Ok, merci beaucoup, je suis en train, je suis en attente, je suis garré en travers, je suis rendu à l'hôtel, 1073 51, donc c'est normal avec le bâtiment, moi aussi, j'ai du QRM, j'ai de tout ici sur le QTH, 1073 51, merci pour le QSO sur le canal de la route, à la prochaine. Ok Rodrigue, les 73 51 renouvelés, à la prochaine. Alors pour ceux qui n'ont pas compris à quoi servait la SIBI, et bien voilà, à retrouver des copains, tout simplement. Voilà, on est un peu pris par le temps, ceci, cela, mais bon là, on aurait pu de suite, là, présentement, faire un visu, qu'on aurait été super QHERO. Les 73 51 tous, 1033, 14, bravo Charlie 33, 01 rallye, à la prochaine, et nous on reprend la route demain. Sous-titrage Société Radio-Canada